hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous présenter donc une vidéo sur les achats actions pour août donc le premier achat que j'ai fait j'ai craqué pour ce pot en céramique voilà la céramique gris gris bleuté avec un couvercle en bambou donc c'est hermétique oui on va dire c'est hermétique il fait en grandeur il doit faire 12 par 12 sur 5 cm et celui ci faisait 2 euros 99 il existait en rose et en blanc donc moi j'aime bien cette couleur un peu bleu grise on la voit mieux comme ça donc j'en ai pris qu'un pour l'instant donc je sais pas je vais mettre ça du j'aime bien mettre les dates et autres pour les protéger je les ai dans du vert mais je pense que je vais mettre là dedans donc voilà je vous remettrai les prix en haut pour que vous puissiez les voir défilé le deuxième achat que j'ai fait en déco ça va être cette bougie garden candle en forme de coeur donc c'est idem c'est non là c'est de la terre c'est de la terre cuite donc là qu'est ce qu'ils disent pam 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 je vous retrouvez ça de suite pourtant je m'étais organisée bougie coeur gris donc celle ci fait 3 99 3 99 et les dimensions c'est du 20 par 18 par 6 cm de hauteur elle existait en blanc en rose de bois c'était très joli aussi et elle existait en bleu turquoise très sympa donc celle ci elle a trois mèches voilà niveau odeur il n'y a rien il n'y a pas d'odeur donc je peux pas vous dire après c'est d'utiliser peut-être comme un comment ça se dit un peu pourri pour mettre du désert des fleurs séchées ou pour mettre ses clés donc c'est sympa comme tout voilà c'est assez lourd d'ailleurs je suis capable de le faire tomber j'ai également craqué pour ces petites plantes donc c'est artificiel je sais que ma fille en a trouvé une verte comme ça on est plusieurs sortes donc elle a trouvé celle là elle était très très belle la scène en vert il n'y en avait plus donc il ya un peu de mousse fausse mousse en plastique les pots sont sympa comme tout et ça fait celle ci sont un cactus donc ils les ont à 1 69 pièces 1 69 mais ça fait vraiment illusion de loin je vais mettre là et j'ai craqué moi pour la 5 par 8 cm elle était à 1 29 donc c'est là elle est un petit peu elle fait peut-être un peu plus ça se voit peut-être un peu plus qu'elle est en qu'elle est artificielle en fait donc la petite étiquette je n'ai pas en tout voilà donc c'est ça c'est un petit peu rectangulaire donc il y en avait aussi rond avec trois plantes dedans et il me semble qu'elles étaient à 2 69 quelque chose comme ça pas très cher mais voilà moi je trouvais que ça faisait trop j'avais en main mais ça faisait plus plus artificielle voilà ça c'est pour la petite déco et en déco j'ai encore trouvé ceci donc ce sont des c'est du bois en fait comment ils appellent ça où ils donnent des comics donc d'adeco mélange en bois et là je les titres il y en a c'est pas marqué bon moi je les mets dans j'ai un grand pot comme ça transparent donc je change la déco souvent et donc là j'ai les petites fleurs en naturel ici j'ai les papillons en bleu grisé à nouveau moi j'ai un meuble assez bleu nuit bleu nuit donc ça ira bien avec et j'ai pris les oiseaux les oiseaux sont sympas aussi je vais vous en ouvrir un donc c'est elles sont celles ci sont à la déco là 99 centimes le sachet vous avez plusieurs plusieurs formats celui ci ça doit faire je crois 3 cm vous avez les petits donc si on a des petits nichois ou des choses comme ça qu'est ce que je vais avoir j'en vais en avoir un tout grand annoncé même c'est même il y en a deux comme ça deux un peu plus petit je voulais super pose pour que vous puissiez voir deux un peu plus petit 3 3 je vous avoue que moi je regarde jamais vraiment est ici on en a quatre donc c'est vraiment pas cher ils sont sympas comme tous les petits c'est rigolo comme tout donc 99 cents pour ça il les avait en j'ai un doute maintenant est ce qu'il les avait en rose franchement je ne sais plus je ne sais plus en tout cas ils avaient les oiseaux et les papillons également en blanc mais je me suis dit bon le naturel je vais les mélanger les mélanger voilà donc ça c'est la déco donc en éco c'est tout ce que j'ai trouvé oui c'est tout ce que j'ai trouvé chez action il y avait des super pots pour mettre sur le balcon pour mettre des bougies ils en avaient un ils avaient une petite cage comme ça en forme de coeur ils avaient ils avaient entré plein plein de déco ils avaient rempli ont rentré plein de tableaux qu'est ce qu'ils avaient ils avaient énormément de deux pots la céramique moi j'ai j'en ai d'autres que je cherche ils n'y étaient pas en blanc ils y étaient en bleu et en rose donc cela avec des déco dessus je les ai pas vu ils avaient des belles bouteilles en verre franchement ils avaient rentré plein plein de choses de la déco énormément énormément de fleurs mais bon voilà en parfumerie j'ai trouvé j'ai quand même hésité je l'avais en main je l'ai déjà vu dans des d'autres halls donc les prix fashion pam 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 alors attendez voir bien fermé un ça fait 10 grammes je vais essayer de le sortir donc c'est vraiment rose c'est du blush enfin avec des petits coeurs et c'est vraiment la teinte là j'ai remarqué qu'il fallait vraiment que j'avance oui faut que j'avance comme ça non là voilà ça c'est la teinte ça c'est la vraie teinte donc qu'est ce que ça donne encore une fois bon c'est pas mal ça marque bien c'est vraiment du rose si vous n'aimez pas le rose c'est pas trop la peine moi je j'en mets quand quand je me maquille en bleu j'aime bien j'aime bien même du rose rose d'habit là et donc celui-ci était à ce blush était à 1 59 pas très cher et je vais revenir parce que je voulais vous montrer ce que j'avais acheté la fois précédente et que j'avais oublié de montrer voilà je suis de retour donc ce que je voulais vous montrer c'était un achat que j'avais fait il ya quelques temps j'avais hésité à les prendre je les avais vu dans des dans des halls chez d'autres filles et c'était la fameuse palette avec un petit peu de tout et c'était à 5 euros 95 quelque chose comme ça donc je vous ferai la prochaine fois pas maintenant parce que j'ai également des rouges à lèvres et puis des vernis à vous montrer donc il y avait des poudres je les ai même pas je les ai même pas encore essayé ça m'intrigue donc je vous ferai des swatchs de tout pour 5,95 donc de vernis de rouge à lèvres de crayon les mascara je n'adhère pas trop autant les poudres les blushs c'est pas mal donc je vous montrerai ça mais je voulais vous en parler parce que je sais qu'il existait également la palette avec des blushs nous des blushs et des poudres enfin je sais plus dans le même prix à peu près le même format pour ça je vous referai je vais vous faire des des vidéos avec les palettes que j'ai j'en ai pas mal et j'aimerais les commencer là donc ça c'était un achat précédent c'est pas sur ce tout là et je ne les ai pas revu un honnêtement je pense qu'ils sortent ça je pense que c'était même janvier dans ces périodes là j'ai loupé j'ai pas pris celle du blush je regrette parce que j'aurais bien voulu voir quand même donc ça c'est cette fois là et on va avoir donc ce petit achat en papeterie il y avait énormément de papeterie forcément puisqu'elle a rentré des classes bientôt donc ça c'était combien j'ai dû payer ça 3 rouleaux 67 centimes donc j'en ai déjà et voyez à l'arrière ils ont mis un rouleau bleu un peu plus soutenu et un bleu clair un petit rose ici c'est assez lourd c'est pas mal c'est pas mal alors tout ce qui est déco et petite même parfumerie enfin j'avais pas grand chose c'est fini par contre j'ai encore trouvé quelques produits en alimentation donc j'ai craqué pour cette tablette de chocolat chocolat noir à 72% de cacao alors qu'est ce que c'est faire trade c'est souvent fait très fort africa alors j'ai cherché un petit peu parce que je connaissais le commerce équitable un de marque à blar max max à blar plutôt qu'une assistance ils vont passer par le biais des du commerce avec les producteurs de ces pays là ils vont les aider donc ça existe dans plusieurs pays je crois 74 pays vivent de leur travail que c'est une approche alternative au commerce ça les aide à améliorer leur façon de cultiver de vendre ils les aident en fait auprès des commerçants et nous quand on achète un produit comme ça en fait on aide les fermiers puisque eux nous garantissent un prix équitable un prix assez bas et les associations comme comme ça les aident à rencontrer des commerçants les commerçants vendent pas cher pour que le client puisse bénéficier et tous et tout ça ça retourne aux petits producteurs aux petits fermiers pour qu'ils puissent continuer à travailler et puisse faire des affaires donc c'est super bien d'acheter ces produits là parce que ça les aide donc mais ça existe aussi au niveau du café il y a plein de produits certaines confitures donc eux ils avaient du chocolat noir bon après si vous voulez aller voir moi j'explique ça grosso modo je m'exprime peut-être mal mais sur le net c'est très très bien expliqué c'est très intéressant le prix était de c'est pas cher c'est un euro alors attendez voir un euro 4 1 59 il ya quand même 190 grammes et ce pré bon à les produits il y avait chocolat blanc il y avait chocolat au café je crois aux pralines il y en avait un autre bien alors là j'ai pas eu le temps parce qu'on était pressé ça m'a intrigué la prochaine fois s'il y est il y avait une annotation j'ai vraiment pas compris donc je me pencherai un peu plus la prochaine fois je vous dirai s'il est bon dans les produits films d'accord voilà donc ça c'est fait j'ai repris les petites j'aime beaucoup beaucoup les petits chocolats raisins et chocolat c'est les petites barquettes comme ça avec ce genre de chocolat vous avez tiré dans un 59 aussi donc moi j'aime bien comme ça à prendre deux trois petites voilà chaque fois j'aime bien j'aime bien mettre ça aussi avec le café j'ai trouvé le petit sachet de bonti les miniatures donc celui ci fait on est fait celui ci 130 grammes et les bonti étaient à mix de non ça c'est autre chose bonti miniature 1 19 1 euro 19 il y avait les plus grands mais moi un grand bonti maintenant il y avait les moyens il y avait tout grand mais même les moyens c'est trop ça c'est bien c'est c'est déjà assez sucré donc moi j'aime bien vraiment les miniatures et la dernière chose que j'ai trouvé ça va être ça alors ça c'est super bon c'est de chez milka c'est un chocomix oreo donc il fait 146 grammes oui c'est ça et il y a un 69 alors ça c'est une tuerie 1 c'est déjà commencé donc là ça a un peu pris la chaleur donc c'est ces petits oreo là et puis vous avez ça c'est en train de fondre ça oui vous avez comme des grosses martis mauve donc chocolaté et vous avez les palets de chocolat chocolat tout simple et la main dedans mais c'est un peu fondu quand même voilà bah il s'est déformé d'ailleurs voilà vous en trouvez un beau ça se colle les uns aux autres là y'a rien à faire on avait amené une glaciaire mais ils se collent les uns aux autres mais c'est c'est des simples en fait donc un 69 ils avaient de nouveau énormément de produits milka mais je n'avais pas le temps ils avaient énormément de nourriture beaucoup 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 de nourriture mais j'ai pas vraiment eu le temps voilà bah écoutez mes achats actions sont terminées du coup on est parti chez nos et chez nos j'ai trouvé énormément d'alimentation je crois que j'ai très peu pris de choses autres et je vous refais une revue parce que sinon c'est vraiment trop long moi j'ai eu énormément de passé énormément de mal à passer mes dernières vidéos ça a mis toute la nuit ça a été rejeté donc je vais faire plus court pour qu'elle puisse passer plus vite et aussi pour que ça soit moins moins long pour vous à regarder voilà je vous dis au revoir et puis à tout de suite merci à plus